Vous êtes sur RTL. RTL Matin. C'est un séisme aux Etats-Unis, Donald Trump est désormais menacé de destitution. En tout cas, la procédure est lancée, la chef des démocrates au congrès Nancy Pelosi a lancé hier soir une enquête en vue d'une destitution. Les actes de la présidence Trump révèlent des faits déshonorants, à savoir la trahison par le président de son serment, la trahison de notre sécurité nationale et la trahison de l'intégrité de nos élections. Aujourd'hui, la Chambre des représentants ouvre une enquête en vue d'une procédure de destitution. Le président doit rendre des comptes, personne n'est au-dessus de la loi. Personne n'est au-dessus de la loi, dit Nancy Pelosi. C'est la fin d'une longue période d'hésitation. Il y a eu les soupçons d'ingérence russe dans la campagne présidentielle, les enquêtes ouvertes sur les impôts du président ou l'argent qu'il aurait versé à des maîtresses pour les faire taire. Philippe Corbet, vous êtes le correspondant d'RTL à New York. Bonjour. Bonjour. Finalement, l'affaire de Troyes est venue d'Ukraine. Oui, ça fait deux ans que les démocrates se demandent s'il faut lancer une procédure de destitution. Mais jusqu'à présent, beaucoup d'entre eux freinaient. Avec la présidente de la Chambre, Pelosi, ils craignaient d'offrir un cadeau à Donald Trump qui pourrait jouer les victimes et électriser son camp avant l'élection de 2020. Qu'est-ce qui a changé ces derniers jours ? Une nouvelle affaire révélée par un lanceur d'alerte au sein des services de renseignement. Donald Trump est soupçonné d'avoir fait du chantage sur le nouveau président ukrainien pour obtenir des informations sur les activités en Ukraine du fils de l'ancien vice-président Biden, le favori pour affronter Trump l'an prochain. Des démocrates parlent de corruption, de trahison du président américain qui, lui, admet avoir suspendu l'aide militaire à l'Ukraine et reconnaît avoir demandé d'enquêter sur les Biden, mais il dénonce une chasse aux sorcières. Les parlementaires vont donc enquêter. Ensuite, la Chambre à majorité démocrate décidera si ça mérite d'ouvrir une procédure de destitution. Si c'est le cas, ce sera au Sénat à majorité républicaine de trancher. Surtout, ça va peser sur la présidentielle. Philippe Corbet, le correspondant d'Hertel aux Etats-Unis. Et depuis New York, où il assiste à l'Assemblée générale de l'ONU, Donald Trump a effectivement dénoncé par tweet une chasse aux sorcières de caniveaux. Le président américain estime de toute façon qu'une procédure de destitution serait positive pour sa réélection. Sous-titrage Société Radio-Canada